je suis à paris si si c'est vrai et à côté du musée mayol parce que ce n'est pas de la pub c'est de l'info il y a une exposition à voir absolument jusqu'au 1er novembre c'est cet été donc venez suivez moi c'est fabuleux ça s'intitule esprit est-tu là et naturellement fallait que j'y sois esprit est-tu là qui reprend une exposition de 2019 du lame à villeneuve d'asc dans le nord côté de lille une exposition sur ce qu'on pourrait appeler l'art brut mais surtout l'art inspiré plus que ça guidé par les esprits augustin le sage plein d'autres sont présents dans cette exposition suivez le guide si je puis dire cette élévation donc il faut naturellement s'élever un peu l'escalier n'est pas là pour rien en colima sont en plus ce qu'on a tout de suite en préambule c'est ce message il y a dans l'homme des puissances extraordinaires et inconnues qui sont nuls ou à peu près dans son état normal mais qui se manifeste dans certains états que nous appelons anormaux il y a en nous un mois inconnu qui peut exercer une action directe sur la matière percer du regard l'opacité d'un obstacle et recueillir à distance à travers l'espace la pensée inexprimée d'un autre mois c'est quand même jean jaurès qui l'a écrit et il s'intéressait aux esprits voyez toutes ces personnes connues andré breton balzac marie curie arthur canaldoyle charles fourrier thomas edison sigmund freud on ne peut constater qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de personnes et des intelligentes et savants et autres qui se sont penchés sur l'étrangeté de l'au delà des guides spirituels mais puis de la vie après la mort ça laisse sous-entendre que quand même il ya quelque chose tous ces grands hommes et femmes ne sont pas tombés dans le panneau depuis des siècles quand même ça serait bien étrange il ya donc quand même quelque chose mais quoi ça mystère donc après ces grands hommes après ces instruments qui tentent à avoir contact avec l'au delà comme la planche ouija et puis bien d'autres pendules et compagnie et bien nous continuons et on découvre les oeuvres et ben oui on ne va pas non plus vous présenter toute l'exposition permettez moi simplement de m'arrêter sur quelques dessins quelques oeuvres intéressantes comme celle ci alors ce dessin c'est après une vision que cette dame a eu à l'église et ça expliquait que enfin la guerre allait se terminer la seconde guerre mondiale je la connaissais pas à vrai dire mais j'ai découvert grâce à l'exposition cette katarina lita world by day je sais pas si ça se prononce comme ça qui est devenu catholique sur le tard la vieille raison d'être catholique quand même je ne connaissais pas non plus cette histoire regardez c'est magnifique c'est merveilleux ces nombreux tableaux par fleury joseph crépin cet homme on lui a demandé on lui a demandé c'est guide de l'au delà lui ont demandé de faire 300 tableaux et que au bout du 300e il y ait la libération et à la fin de la guerre et d'en faire encore à peu près une cinquantaine d'autres pour la paix universelle incroyable incroyable d'autant plus que ce tableau là a été terminé en mai 45 et c'était le 300e après fleury joseph crépin il ya une autre pièce présentant victor simon un autre artiste du nord aussi dans des conditions sociales du style d'augustin le sage donc mineur dur travail enfin bref c'était pas de la haute admirer alors bien entendu pour admirer il vaut mieux se rendre sur place ça oui c'est sûr aussi c'est monumental c'est un travail incroyable c'est d'une beauté fabuleuse et c'est très étonnant à partir du moment où on constate que victor simon comme augustin le sage et d'autres n'avaient aucune notion artistique avant de se lancer sur les ordres de l'au-delà de 6 m alors bon celui là on pourrait penser que l'au-delà de temps en temps un mauvais goût mais ce n'est qu'un aperçu vous le savez on continue la visite au pas de charge et nous entrons dans la salle d'augustin le sage augustin le sage qui disait je sais bien que je ne puis peindre si je ne me mets pas sous l'influence des esprits bon c'est à voir mais par exemple il y a cette composition décorative de 1932 d'une minutie heureusement on peut s'en approcher c'est répétitif à merci c'est exactement calibré au millimètre près c'est très étonnant ça me fait penser vous savez une certaine période où on proposait de voir en relief des imageries faites par ordinateur et puis bon quand on changeait la focale de nos yeux on pouvait voir du relief ça marchait pour certains ça marchait pas pour d'autres c'est un peu comme le spiritisme et là bon si j'avais le temps et si vous voulez essayer de votre côté je me demande si en étant face à ce tableau petit 1 on n'accéderait pas à une vision autre que ce qu'elle est avec peut-être du relief ou je ne sais quoi et petit 2 cela nous soignerait pas physiquement en plus que nous élever l'âme car ils étaient tous un peu guérisseurs aussi sur les bords nos amis inspirés de l'eau de l'artiste étonnant quand même toutes ces personnes qui sont contactés dans ces outils inspirés par léonard de vinci des guides vénusiens ou voir le christ à sacré melimélo sacré mélange spiritisme au milieu d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y ait une table un guéridon pour faire des tables tournantes au milieu de cette pièce pour la suite de l'exposition au milieu d'autres oeuvres monumentales d'augustin le sage victor sumon et autres ça c'est un tableau de christian à l'art c'est l'arrière petit fils d'augustin le sage comme quoi ça continue et tant mieux alors vous me voyez non pas époumoné n'ont pas essoufflé mais enthousiaste émerveillé par cette présence à travers artistes interposés et par cette preuve de la survivance de au moins quelque chose pour ne pas aller plus loin vous voyez aussi émerveillé d'avoir eu la possibilité merci au musée mayol de voir vraiment et de vivre ces toiles j'en profite pour faire un accent tout particulier pour séraphine de senlis avec cette oeuvre de séraphine louis et de préciser qu'hélas elle est quand même morte dans un asile psychiatrique beaucoup d'autres oeuvres beaucoup d'autres artistes à voir plus longuement et sur place au musée mayol à paris dans cette exposition qui a lieu jusqu'au 1er novembre esprit est-tu là